Bienvenue à l'Assemblée Générale 2023 de Dinancafrel Tourisme. Comme chaque année, nous avons réalisé une vidéo résumant notre activité afin de vous présenter les chiffres clés et les actions menées en 2023. Après une année 2022 de référence pour le tourisme breton, la Bretagne a de nouveau connu une augmentation de sa fréquentation touristique avec 115 millions de nuitées réalisées, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. Parmi ces nuitées, on remarque une très bonne fréquentation française avec 89,5 millions de nuitées, mais aussi une nouvelle progression des clientèles étrangères avec 25,4 millions de nuitées. Concernant le tourisme en Côte-d'Armor, on recense 26,1 millions de nuitées en 2023, ce qui représente 23% des nuitées touristiques bretonnes. Penchons-nous maintenant sur l'enquête reflet renouvelé par Tourisme Bretagne en 2022. Cette grande enquête de fréquentation touristique permet de mesurer l'évolution du tourisme breton par rapport à 2016. 340 points d'enquête ont participé, dont les bureaux d'information de Dinan, Saint-Quers-le-Guide-d'eau, Saint-Jacques-le-la-Mer et plusieurs sites de la destination Dinan-Cap-Fréel, et ont permis de récolter plus de 40 000 questionnaires. Avec 1475 questionnaires totalement analysés, la destination a été l'une des plus actives de Bretagne et dispose d'informations précises sur les touristes en séjour et sur les excursionnistes. En effet, on constate que 47% viennent à Dinan-Cap-Fréel en famille, 39% viennent en couple et 30% sont des primo-visiteurs. On note également que 22% des touristes viennent en hors-saison, 34% en cours de saison et 44% viennent en bord de saison. Quant à la durée moyenne de séjour, elle s'élève à 5,6 jours et le budget moyen est de 927 euros au total, soit plus de 48 euros par jour. Concernant leurs activités sur place, la majorité pratique la promenade à pied, visite une ville, un site, un château ou un espace naturel. De plus, il est important de noter que 86% des touristes disent agir pour diminuer l'impact de leur séjour sur l'environnement. Par ailleurs, les chiffres de la taxe de séjour nous fournissent également des informations très importantes. En 2023, c'est donc 1,36,500 euros de taxes de séjour qui ont été récoltées et une fréquentation record avec 1,592,343 nuitées en hébergement marchand, soit une augmentation de 8% du nombre de nuitées par rapport à 2022 et surtout de 33% par rapport à 2021. Si l'on regarde la répartition de la taxe de séjour par zone, on note 61,3% pour la zone Caprel-Côte d'Emeraude, 31% pour Dinan-Vallée-de-la-Rence, 5,8% pour Plancouet-Val-d'Arguenon et enfin 1,9% pour Cône-du-Guéclin. Concernant la répartition des nuitées par catégorie, on relève 45,5% pour les meublés, locations et gîtes, 35% pour les campings, 10,7% pour les hôtels, 2,2% pour les résidences hôtelières, 1,8% pour les chambres d'hôtes, 1,4% pour les villages-vacances, 2,4% pour les autres hébergements et 0,8% pour les aires de camping-car. On note également de nombreux passages véloroutes et voies vertes avec 14 000 passages en 2023, tout comme l'année précédente. Mais également une belle progression des entrées de nos sites de visite comme le Fort-Lalat et le Château de Dinan, qui se classe à la 1ère et 3ème place des sites de visite en Côte d'Armor. Parmi les autres chiffres clés importants, on comptabilise 5,2 millions de nuitées sur la destination avec une concentration de l'activité touristique de 59% en juillet-août. D'autre part, depuis 4 ans, l'Office de tourisme mesure une partie de son activité à travers des tableaux de bord mensuels permettant à l'équipe, aux élus et aux professionnels de prendre connaissance des chiffres clés d'un rapide coup d'œil depuis l'espace pro du site internet. L'Office de tourisme a poursuivi en 2023 la mise en œuvre de différentes actions en faveur d'un tourisme plus responsable, avec de nombreuses actions menées en interne avec l'équipe, comme en externe, à destination des professionnels et des visiteurs de la destination. L'engagement de l'Office de tourisme s'est également traduit par le déploiement de la charte éco-responsable auprès des professionnels de la destination. En 2023, l'Office de tourisme a enregistré 30 signataires de la charte. Celle-ci est composée de 55 critères et partit en 7 thématiques principales, comme la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau ou encore les achats durables. Engagée depuis plus de 10 ans dans la démarche d'amélioration continue qualité tourisme, Didanca Freya Tourisme a souhaité initier une démarche RSE à travers 6 engagements. Assurer un environnement de travail bienveillant et propice à la qualité de vie au travail, mesurer et limiter notre impact environnemental, poursuivre l'accompagnement des professionnels et mettre en valeur leurs initiatives, permettre aux voyageurs de notre destination de pratiquer un tourisme responsable, viser le développement local et l'intérêt général, et développer l'éthique dans nos relations commerciales avec nos partenaires et fournisseurs. Enfin, l'Office de tourisme a participé à des initiatives menées au niveau national, comme le Cyber World Cleanup Day, journée mondiale dédiée au nettoyage numérique, avec 2,3 tonnes de CO2 économisées par l'équipe après nettoyage des données. L'adhésion depuis 2021 au réseau Time for the Planet et au réseau national Acteur de Tourisme Durable, mais également la participation aux actions de Coder Mordestination, visant à développer le tourisme en automne-hiver. Concernant la qualité, élément essentiel à l'Office de tourisme, Dinan Cafriel Tourisme a maintenu en 2023 ses engagements dans une démarche qualité et la satisfaction client, avec plusieurs actions, comme la diffusion d'un questionnaire de satisfaction commun, l'analyse des indicateurs de satisfaction, mais encore l'analyse de la satisfaction client, avec l'indicateur NPS qui a permis d'obtenir un très beau taux de satisfaction de 80 sur 100. Dans le cadre du référentiel qualité, un bilan qualité annuel a été établi, présentant la satisfaction des visiteurs en séjour, 218 avis sur les réseaux sociaux, 236 remarques chorales, mais également la irréputation de l'Office de tourisme. En effet, Dinan Cafriel Tourisme est présent sur plusieurs sites d'avis en ligne, comme Google My Business ou encore TripAdvisor. De plus, 2023 était également une année très importante dans la démarche qualité, avec un audit en vue de renouveler la marque qualité tourisme pour le bureau d'information de Dinan. Le rapport d'audit, composé de 160 critères, a fait ressortir un taux de conformité de 95,41%, avec de nombreux points forts, une équipe très dynamique et impliquée, une démarche RSE en place et en développement, une stratégie GRC poussée, des outils de communication de grande qualité, un service de commercialisation très actif, une boutique attractive et bien agencée, mais également un observatoire du tourisme. L'activité d'information et de conseil aux visiteurs au sein des 9 bureaux d'information de Dinan Cafriel Tourisme demeure une activité essentielle de l'Office de tourisme, qui y consacre 40% de ses ressources humaines. En 2023, c'est donc 66 900 demandes d'informations enregistrées et 225 000 visiteurs, contre 200 400 en 2022 et 180 000 en 2021. L'accueil physique reste primordial, mais le back-office qui répond à toutes les demandes par téléphone, par mail ou via le chat en ligne, ainsi que l'utilisation des QR codes pour accéder à des contenus en ligne sur le site web, complète bien cet accueil physique. En 2023, le téléchargement d'informations via ses QR codes a progressé de façon exponentielle, avec 13 500 scans enregistrés, contre 4 500 l'année précédente. Quant à la répartition de la clientèle, elle se rapproche des années d'avant crise Covid, avec 78% de clientèle française et 22% de clientèle étrangère, en raison d'une fréquentation en hausse de plusieurs clientèles européennes, principalement à Dinan. Concernant la répartition des demandes par région, on observe 26% en Bretagne, 16% Île-de-France, 11% Pays de la Loire, 9% Normandie, 8% Hauts-de-France, 7% Auvergne-Rhône-Alpes et 23% pour les autres régions. Et pour la répartition par pays étrangers, on retrouve en tête l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et les autres pays. Depuis 5 ans, l'Office Tourisme poursuit également son travail de gestion de la relation client, une démarche marketing qui permet d'adresser aux différentes clientèles les bons messages au bon moment et de créer une relation personnalisée. Ainsi, les 47 000 clients de notre base de données reçoivent des newsletters dédiés à l'expérience avec des contenus mettant en avant la diversité de la destination. En 2023, c'est donc 387 000 envois de mails ciblés, 25 scénarios et de très bons taux d'ouverture et de clics, avec 78% de taux d'ouverture et 31% de taux de clics, sachant que le taux d'ouverture moyen dans le tourisme est de 18% et le taux de clics de 3%. En 2023, le réseau des partenaires de l'Office de tourisme sait 615 adhérents, dont 185 hébergements, 111 restaurants, 157 prestataires et équipements de loisirs et 155 commerçants, artisans ou entreprises. L'équipe du pôle Relations Pro Qualification de l'Offre a poursuivi ses actions en 2023 dans l'animation du réseau, l'accompagnement et la sensibilisation des professionnels de la destination. Comme chaque année, l'édition du guide du partenaire a permis de présenter une offre de 30 services dans les domaines de la communication, du conseil, de l'accompagnement ainsi que de la commercialisation et des achats. Les membres du pôle Relations Pro ont également à cœur d'accompagner et d'animer le réseau des partenaires avec l'élaboration d'un agenda des rendez-vous de l'année avec plusieurs réunions comme des rencontres conviviales avec les instants café et les apéros-fils, des réunions de filières, des rencontres thématiques ou encore des ateliers T-Boost pour gagner en autonomie et booster son activité. En 2023, Dinan Cafré Tourisme a continué son travail de connaissance et de qualification de l'offre touristique avec des visites des prestataires par l'ensemble de l'équipe, la poursuite de l'accompagnement des professionnels dans leur démarche de labellisation, la poursuite du référentiel chambre d'autres références, la visite des hébergements non classés ou labellisés et le référencement de l'accessibilité sur tout le territoire pour les personnes en situation de handicap. Enfin, tout au long de l'année, l'Office souhaite informer ses partenaires de ses différentes actions menées avec l'élaboration et la diffusion du guide du partenaire, l'envoi de newsletters, l'enrichissement de l'espace pro sur le site internet, mais aussi avec la mise à jour régulière des informations des partenaires et des événements. Concernant la promotion de la destination, l'Office de tourisme a mis en œuvre une campagne digitale pour la troisième année consécutive dans le but de développer la visibilité de la destination en automne. Intitulée Une Destination, Trois Voyages, Émotions Contriple, la campagne s'est déroulée sur trois réseaux sociaux et a enregistré de très bons chiffres d'audience. En effet, les publicités ont fait 3,5 millions d'impressions et ont atteint 1,2 million de personnes uniques. De plus, les vidéos ont été vues plus de 420 000 fois intégralement et la campagne a permis de générer du trafic qualifié avec 9 500 clics vers le site internet. Toujours dans l'idée de valoriser le hors-saison, l'Office de tourisme a travaillé aux côtés de Côte d'Armor Destination à travers le programme Expérience et la création d'offres hors-saison qui permet d'alimenter la collection automne-hiver 2023-2024 de Côte d'Armor Destination. Avec près de 600 000 visiteurs en 2023, le site web dinant-cafriel.com qui s'adresse à la fois aux visiteurs préparant leur séjour comme aux habitants et résidents secondaires a enregistré une forte augmentation par rapport à 2022. Si on fait un bilan en 2023, le site internet c'est 188 000 visiteurs uniques, 78% de visiteurs français, 1,2 million de pages vues et concernant l'accès au site, on note 67% d'accès via un mobile, 27% avec un ordinateur et 6% avec une tablette. En 2023, l'ensemble des éditions a bénéficié d'une nouvelle ligne graphique en harmonie avec le positionnement marketing de la destination, avec les éditions en support papier comme le magazine, le guide saveur ou les plans de ville, et les éditions numériques avec le guide hébergement, les brochures, qui correspondent aux thématiques demandées par les voyageurs comme le vélo, les activités famille, les campings caristes, la randonnée ou le nautisme. La destination d'Inan Cafriel maintient sa présence sur les principaux médias sociaux avec pour Instagram et Facebook deux comptes pour chaque réseau, Cafriel Code d'Emeraude et Dinan Vallée de la Rance. Sur Instagram, les publications assurées par les committee managers tout au long de l'année ont pris différentes formes, des stories, des réels, des carrossels photos ou des ripostes, mettant en avant la destination d'Inan Cafriel. En 2023, ses 33 000 followers, soit plus de 2 500 followers en un an, 222 publications et des taux d'engagement de 11% pour chaque compte. Sur Facebook, l'Office de tourisme dispose donc aussi de deux comptes avec une variété de posts et une part belle à la photo comme sur Instagram. On comptabilise donc en 2023 76 800 fans sur Facebook, 281 publications et 4,2 millions de personnes uniques touchées sur le compte Dinan Vallée de la Rance et 2,3 millions de personnes uniques sur le compte Cafriel Côte d'Emeraude. Présent sur Pinterest depuis 2022, Dinan Cafriel Tourisme continue d'enrichir le compte d'épingles. Quant au réseau LinkedIn, leader des réseaux sociaux professionnels, le compte de l'Office de tourisme permet de mettre en avant nos actions et initiatives auprès d'acteurs de tourisme et de professionnels. Dinan Cafriel Tourisme fait également partie du réseau Sensation Bretagne qui regroupe 30 stations littorales bretonnes. La mutualisation des moyens permet d'assurer une promotion des stations littorales à l'échelle nationale et européenne dont Saint-Casse-le-Guideau et Fréel. Depuis de nombreuses années, Dinan Cafriel Tourisme est associé aux offices de tourisme de Dinar Côte d'Emeraude et Saint-Malo-Baye du Mont-Saint-Michel à différentes actions de communication destinées à promouvoir la destination régionale Cafriel-Saint-Malo-Baye du Mont-Saint-Michel. Les relations avec la presse font aussi partie des missions de l'Office de tourisme pour promouvoir la destination. En relation avec nos partenaires, la destination Dinan Cafriel a bénéficié de nombreuses parutions ou passages en diverses médias nous permettant des retombées significatives comme le magazine Art et Décoration, une interview sur France Bleu Armorique, France 3 ou encore TF1. Après trois premières expériences sonores enregistrées dans différents lieux de la destination, le podcast intitulé Murmure d'Aventure a proposé en 2023 trois nouveaux épisodes au pays des Falins, à Corseul et à Dinan. L'année 2023 a été marquée par la reprise des activités commerciales de l'Office de tourisme. Le service réceptif a lui aussi retrouvé un volume d'activités légèrement supérieur à 2019. Diverses actions ont été menées sur les marchés français et européens comme la diffusion de la plaquette Groupé Entreprises, l'envoi de newsletters mensuels, la participation au salon professionnel Rendez-vous en France et aux portes ouvertes de l'agence Visage du Monde à Angers, mais également à des marchages physiques d'agences de voyage et auto-caristes dans la région Hauts-de-France. Ce qui donne pour cette année 2023 219 dossiers confirmés, 7057 personnes participant à ces visites ou circuits, un chiffre d'affaires global de 166 154 euros, dont 119 782 euros reversés aux partenaires et une marge nette de 46 372 euros. Après une très bonne année 2022 en termes de vente de billetterie, l'Office de tourisme a de nouveau enregistré une hausse sensible des ventes avec un chiffre d'affaires d'environ 210 000 euros, soit une hausse de 17% par rapport à 2022. La marge dégagée par l'Office de tourisme en 2023 est de 22 229 euros et on peut également noter que la fin de la crise sanitaire marque la très nette reprise des billetteries événementielles avec plus de 232% de vente. L'activité des ventes pour l'ensemble des 5 espaces boutiques de l'Office de tourisme a de nouveau progressé par rapport aux 2 années précédentes, avec le top des articles en 2023 qui est la monnaie de Paris, les parapluies de la collection Hoche-Hoche, les magnettes, des cartes postales et le guide des baladés randonnées de Dinant Agglomération pour un chiffre d'affaires total de 116 073 euros et une marge pour l'Office de 53 580 euros. En 2023, l'Office de tourisme c'est 25 salariés permanents, 9 guides vacataires et 9 salariés saisonniers, soit un total de 25,1 équivalent temps plein qui se répartit en 5 pôles avec un ton de travail réparti dans ses différents pôles. Pour finir, Dinant Cafré-le-Tourisme est convaincu de la nécessité de travailler en synergie avec les différents organismes institutionnels, tant au niveau national, régional que départemental, avec les réseaux dont il est membre. Cette vidéo du rapport d'activité touche à sa fin et nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez retrouver toutes ces données et bien plus encore, n'hésitez pas à conséter notre rapport d'activité complet disponible sur l'espace Produit Internet. Pour finir, Dinant Cafré-le-Tourisme est fier de vous partager sa nouvelle raison d'être. Fort de notre expertise de la destination Dinant Cafré-le, nous suscitons la curiosité et déclenchons l'envie de découverte. Nous nous engageons à promouvoir un tourisme dérespectueux des personnes et des lieux en visant la grande satisfaction de nos clients, acteurs locaux, visiteurs, habitants. Nous contribuons à accompagner les transitions et à encourager les synergies afin de créer une dynamique de territoire. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons à tous une très belle saison touristique.